bonjour à tous ici tolky pour une nouvelle vidéo pour la chaîne youtube ogaming tv sur les objets de league of legends avec le rework de la saison 3 qui arrive c'est difficile de trouver des objets qui a priori ne change pas et aujourd'hui donc nous allons faire la soif de sang la blood thurster la bt vous appelez ça comme vous voulez et donc c'est un des objets les plus populaires de league of legends parce que encore une fois plusieurs positions construisent cet objet régulièrement donc la blood thurster sur le papier qu'est ce que ça fait c'est un objet qui donne 60 d'ad et 15% de lifestyles de base donc c'est un objet qui donne déjà beaucoup d'ad et beaucoup de lifestyles mais surtout qui se charge en tuant des creeps ou des héros d'ailleurs pour gagner plus 1 d'ad et jusqu'à plus en ad un petit peu de lifestyle donc au final la blood sur sur une fois qu'elle est chargée on arrive à plus 100 ad c'est l'objet du jeu qui a la pluie qui donne le plus d'attaque d'image donc qui va l'acheter évidemment tout bêtement ce sont les persos qui utilisent bien cette statistique qui utilisent bien l'ad donc soit les personnages qui compte beaucoup 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 sur leur auto attaque voire uniquement sur leur auto attaque vu que les dégâts sont calculés à partir de l'ad soit évidemment les persos qui scale sur l'ad donc qui ont des sorts dont les dégâts augmentent au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'ad donc par exemple ça se fait très très bien sur les rangs ad et surtout ceux qui ont un burst qui est scale sur l'ad typiquement graves est un très bon utilisateur de la soif de sang de même misfortune utilise très très bien une soif de sang et sinon les assassins ad marchent très très bien avec une soif de sang riven panthéon kzx lysine tous ces personnages utilisent très très bien une soif de sang car tous leurs dégâts scale seulement et uniquement sur l'ad et la soif de sang est l'objet du jeu qui donne le plus d'ad quand est ce que on va acheter une soif de sang une soif de sang c'est un bon objet de snowball c'est à dire quand on est déjà un petit peu en avance dans la lane quand 5 on peut gagner un v1 parce que et bien il faut charger quand même sa soif de sang quand on meurt on perd la moitié des stacks et bah c'est pas cool donc en général c'est un objet si on est derrière si on se fait tuer qu'il ne faut pas faire de façon quand on est derrière il vaut mieux faire des objets défensifs la soif de sang c'est un bon objet quand on est en avantage et qu'on veut continuer à appuyer cet avantage évidemment c'est un objet purement offensif aucune state défensive donc il faut jouer de façon très on va dire c'est secure sécurisé avec il faut être très très prudent parce que toute façon ça fait trois mille pièces d'or qui sont investis dans aucune statistique défensive donc ça fait que si on se fait burst et on meurt toujours très 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 rapidement de plus c'est intéressant de remarquer que la soif de sang est un des meilleurs objets du jeu pour faire des dps sur les tours vu qu'on ne peut pas mettre de coups critiques autour et bien la soif de sang rajoute instantanément sans dégâts sur les tours donc c'est un très très bon objet aussi quand on veut pousser split push faire des dégâts ça marche très 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 bien la soif de sang combo bien pour finir avec évidemment l'attaque speed et le crit ce que plus on a d'attaque speed plus on n'attaque plus on fait d'auto attaque plus on utilise la dé qu'on a acheté plus on a de crit plus on a de chances de doubler les dégâts sur une auto attaque voire plus avec une lame d'infini donc la soif de sang combo très bien avec ces deux statistiques l'attaque speed et le crit ce sera tout pour aujourd'hui on se revoit la semaine prochaine pour un autre objet de league of legends